Je crois que ça joue un rôle très important dans leurs soucis de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Parce que c'est ça finalement. Tout ce que dit Nada et tout ce que dit Alinareid, c'est le que vous voyez autour du pot. Aucun d'entre eux n'est disposé. Parce que certainement, sinon tous, je crois pas que tous, pas du tout, il y a parmi eux des gens qui sont très honnêtes et qui sont restés très honnêtes et qui sont propres, qui avaient fait leur travail technique comme ministre de tel département qui a besoin de techniciens. Mais certains, particulièrement Alinareid, je crois qu'ils n'aiment pas trop que l'on creuse dans son passé au ministère de l'Intérieur. Je pense. Ce n'est qu'un soupçon, ce n'est qu'une pensée. Ce n'est pas une accusation. s'il ne le pense pas. Il a le droit de ne pas le penser. Il doit quitter le point, justement, pour prouver qu'il est propre, qu'il n'a rien à reprocher et à dire, moi, je ne suis pas l'unique qu'il puisse gouverne la Tunisie. Après moi, il n'y a pas le déluge, comme ils disent le désordre. Si on démissionne, la Tunisie va dans le désordre. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, le désordre. Il y a l'administration qui reste. Et c'est l'administration qui assure la vie quotidienne, du jour en jour, du citoyen, sans désordre. Le ministre est un chapeau. Surtout le premier ministre à sa place pour se disculper. Il aurait dû déjà pour se disculper. Dès la première accusation, dire un premier ministre accusé d'une faute aussi grave doit démissionner pour laisser la justice faire son travail. C'est ce qui se passe en Europe. Chaque fois qu'un ministre est accusé de quelque chose de particulièrement grave, de lui-même et son parti aidant, parce qu'il n'a pas intérêt dans un pays vraiment démocratique, dans un pays démocratique, il a intérêt. Chaque fois qu'elle est accusée de démissionner et de dire « Je veux que la justice me fasse justice ». Et à partir de ce moment-là, je me retourne contre mes adversaires, contre ceux qui m'ont accusé. Et je deviens accuseur. C'est son droit. Mais le comportement du gouvernement actuel est un comportement qui laisse justement place. au doute, qui renforce le doute. Leur comportement ne permet pas de les laver de tout soupçon. Leur comportement renforce les soupçons. Parce qu'ils se conduisent en gens qui n'ont pas envie que la clarté soit faite. Or, un homme politique doit être transparent. Un homme politique doit être transparent. Ce que je voudrais en Tunisie, c'est que toute personne qui se présente pour être députée commence par se mettre à nu. Tout candidat à la fonction de député doit commencer par se mettre à nu. Il a étalé toute sa vie, depuis l'enfance jusqu'à l'heure où il se présente à la représentation publique. J'ai le droit de connaître mes représentants. Et ça, c'est ce qu'on n'a jamais fait, malheureusement, du monde tunisique. En Amérique, c'est la règle. S'il ne se met pas à nu, on le met à nu. Et puis, le prince commence par se cruter dans son passé le plus lointain. Obama, on a scruté dans son passé, non pas de l'enfance, mais du milieu où il est né. Mais, l'enfance, on a scruté dans son passé. Et puis, le prince commence par se met à nu.